Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voir qu'elle apporte des bouleversements décisifs, mais cette étoile a une plus grande signification. Elle peut être appelée « étoile de Bethléem » parce qu'elle est exactement de même nature que cette dernière. Au XXe siècle avant Jésus-Christ, l'éternel Dieu annonça le lieu où serait placé son hôtel. C'est en Afrique centrale. « En ce même temps, il y aura un hôtel à l'éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière. Un monument à l'éternel. Ce sera pour l'éternel des armées. Un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. » Isaïe 19, verset 19 à 20. Voilà ce que je tenais à dire, madame la journaliste. J'aimerais ajouter quelque chose, madame la journaliste. Allez-y, soeur, Moussaïch. Précisant que le pays d'Égypte représentait le continent noir, actuellement appelé « Afrique ». Et c'est de l'Afrique centrale que sortirait également le sauveur. Enfin, la dernière prophétie sur cet événement insolite est annoncée le 24 juillet 1991 à 19h45, lorsque l'ange apparu à Guy et Mille-Fassé-Chuabou. Revenant d'une très longue période de prière pour le salut de l'humanité, l'ange lui dit, je cite, « Dans très peu de temps, Dieu réalisera des merveilles au Congo-Brazzaville pour le bien de l'humanité tout entière. » Fin de citation. A cette même occasion, l'ange lui demanda d'acquérir le mot Karikari, alors que ce lieu, Karikari, signifiant « milieu » ou « centre », fut un lieu de rencontre et d'échange de plusieurs clans. En fait, le sauveur dont il s'agit dans cette prophétie est lui-même Guy et Mille-Fassé-Chuabou. De ce fait, depuis 1995, il parlait à quelques collaborateurs de cette montagne de Karikari, qu'à l'avenir, nous irions prier sur cette montagne. Voilà ce que je tenais à ajouter, madame la journaliste. Parlons donc de la Nouvelle-Jérusalem. Sœur Olande, qu'avez-vous à dire à ce sujet ? Madame la journaliste, l'éternel, je déclare. Ainsi, on est chez ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes descents. Alors, toutes les prophéties sur la venue de la Nouvelle-Jérusalem ont vu le jour le mercredi 20 mars 1992. En effet, la grande et terrible lumière de Dieu est arrivée au mont Karikari de 20h à 3h du matin. Tous les habitants de Kiborsi et des villages l'environnement la virent. Certains se cachèrent sous les lits, croyant à la fin du monde. La lumière fut si forte que l'on pouvait même ramasser une aiguille au sort. Un instant, Sœur Olande, dans vos propos, vous avez parlé de l'étoile de Bethéléa, qui est arrivée au Congo-Brasaville. Quelle est sa signification ? Madame la journaliste, Gémi, une fois c'était quoi beau, l'esprit de vérité, nous révèle avec exagitude la signification de cette lumière qui s'est implantée au mont Karikari. Je cite A la naissance de Jésus, la Bible nous dit que les trois rois mages, Melchor, Balthazar et Gaspard, avaient vu l'étoile de l'éternel Dieu. C'était un événement extraordinaire qu'ils avaient vécu pour la première fois ces heures. C'est donc cette même étoile qui avait guidé les trois rois mages jusqu'au lieu où Jésus était né. Je dis que pour la première fois au monde, les trois rois mages avaient vu une étoile, une grande étoile. Ils s'étaient tellement pris d'étonnement qu'ils la contemplèrent longuement. Ils s'interrogerent alors sur la signification de cette grande et surprenante lumière qui brillait et se dépassait dans le ciel. Ils se mirent à la suivre jusqu'à ce que cette étoile s'arrête au-dessus d'eux. Là, ils découvrirent Marie, Joseph et l'enfant Jésus qui était né. C'est de cette manière que l'étoile de l'éternel avait indiqué le lieu où Jésus-Christ, le Sauveur, était né. Fin de citation. Document à l'orée du troisième millénaire, la prédication selon Guémi le Fassé-Dicouabot, tombe 2, page d'enjude à 30. J'en ai terminé, madame la journaliste. La sœur Sélia veut faire un ajout. Oui, madame la journaliste. Guémi le Fassé-Dicouabot, nous soyons dix ans. À cet endroit, Dieu avait implanté ses bimangous. Si j'ai toujours parlé des bimangous, c'est parce que, à celui-là, les mystères, les miracles, les bénédictions et grâce de Dieu abonnent. Cette fois-ci, Dieu a déplacé tous ces bimangous, ainsi que cette étoile qui avait guidé les trois rois-marches de là où Jésus-Christ est né pour les implanter au Congo-Pazavi. Plus précisément, à Kibosigar et plus exactement à la belle cité du Mont-Karikar. Je dis bien que cette même étoile qui avait vu les trois rois-marches pendant que Jésus était né est arrivée cette fois-ci au Congo-Pazavi. Cette étoile, ces bimangous ou mystères de Dieu restaureront l'éternel monde. Cette étoile, cette grande et terrible lumière de l'éternel Dieu est arrivée au-dessus du Mont-Karikar le jour de son arrivée dans la nuit du 20 au 21 mai 1992. Elle avait tourné pendant longtemps cette nuit-là. Puis elle descendit, roula doucement comme une voiture et s'arrêta. La lumière brilla. Brillaient toute la montagne du Mont-Karikar était envahie par une forte et extraordinaire lumière. Cette lumière qui est arrivée au Mont-Karikar, il restera détente en détente. Voilà donc ce que je tenais à dire, madame la journaliste. Quelle est donc la portée spirituelle de ce Mont-Karikar, sœur Moussèche ? Madame la journaliste, Guy et Mimphacetikwabou, le révélateur des vérités divines de l'heure, déclare que L'arrivée et l'implantation de l'étoile de Bethléem au Mont-Karikar le 20 mai 1992 est le deuxième plus grand événement au monde après la naissance de Jésus-Christ. Et le Mont-Karikar est devenu de ce fait la nouvelle demeure définitive de l'éternel. C'est donc la Nouvelle Jérusalem. Voici ce que déclare Guy et Mimphacetikwabou à propos. Tout à l'heure, j'ai parlé de la Nouvelle Jérusalem descendue des cieux. C'est vrai que la Bible en parle, mais c'est dans la bouche de Dieu le Père lui-même que j'avais entendu que la Nouvelle Jérusalem descendue des cieux, c'est le Mont-Karikar, la montagne trois fois saine de l'éternel. Lorsqu'il m'indiqua en levant la tête que je devrais organiser cette fête là-bas en haut à la Nouvelle Jérusalem descendue des cieux. C'est de la bouche de lui-même, Dieu, que j'avais entendu ce nom. Je ne l'avais lu nulle part, pas même dans la Bible que j'ai l'habitude de lire. Mais c'est Dieu lui-même qui avait prononcé ce nom parlant de Dumont-Karikar, la Nouvelle Jérusalem descendue des cieux. Ça, c'est dû par Dieu le Père lui-même. Sur ce, je passe. Extrait du message audio de Guy-Emile Fassé-Ducouabo du 30 mai 2006. J'en ai terminé, Madame la journaliste. Merci, Sœur Loussèche. En matière de médias, l'heure, c'est l'heure. Plus que quelques minutes avant de terminer notre émission de ce jour. Le Frère Bonheur voulait ajouter quelque chose. Oui, Madame la journaliste. Allez-y. Merci, Madame la journaliste. Les humains de la terre sont aujourd'hui informés que la demeure de notre Dieu créateur, c'est le monde Karkarikar, au lieu de méditation, de prière et de recueillement, car c'est là où il a placé son sainement. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Deutéronome 12, verset 5. Aussi au bas de la montagne, trois fois 5, tourne la rivière de la Nghétanie, qui prend sa source au mont Karkarikar, la demeure de l'Éternel, comme décrit dans l'Apocalypse 22, verset 1, je cite. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Pour l'importance et la portée spirituelle de la Nghétanie, Guémi Lufos et Chikwabon déclarent que, « L'Atsé à la belle cité du mont Karkarikar est conditionné par le bain dans la Nghétanie, haut dans laquelle Dieu a mis ses médicaments spirituels. Il y a répondu toutes ses bénédictions. » C'est la même au que nous nous baignons, certes, mais cette fois-ci aux endroits que Dieu m'a indiqué trois fois en l'espace de quelques mois. Il m'a certifié que quiconque y prendra son bain avec foi, il sera guéri de tous ses maux, toutes ses souffrances, toutes ses maladies, même celles réputées incirables. Dieu me l'a dit, c'est sa parole d'honneur. « Il ne ment jamais ! » Document à l'heure du 13e millénaire, la prédication selon Guémi Lufos et Chikwabon, tome 4, page 10. Voilà ce que je tenais à dire, madame la journaliste. Sœur Bénécia, votre dernier mot pour conclure notre entretien de ce jour. Au regard de tous ceux qui précèdent, nous retournons que Dieu n'est en plus le ciel. Il est descendu avec tout sa kibernésie au mont Kari-Kari. Il est là avec le Seigneur Jésus-Christ, les patriaches Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Noé et avec tous les anges. Le mont Kari-Kari est donc le nouveau temple, le grand sanctuaire de l'éternel Dieu, la nouvelle demeure de l'éternel Dieu. C'est cette belle cité qu'attendait le patriache Abraham, car il attendait la cité qui a des solides formules. Ceux que Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreu 11, verset 10. Et c'est au mont Kari-Kari qu'aura lieu le jour dernier de toutes les nations. J'en ai terminé, madame la journaliste. Le mont Kari-Kari est donc le nouveau temple, le grand sanctuaire de l'éternel Dieu. C'est cette belle cité qu'attendait les patriaches Abraham, et c'est également en ce lieu qu'aura lieu le jugement dernier de toutes les nations. C'est sur ces mots que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Nous disons merci à nos invités qui nous ont donné les signes qui attestent que le mont Kari-Kari est bel et bien la nouvelle Jérusalem, la demeure de l'éternel Dieu. Comme invités, nous avons eu La soeur Benitia Moussougou, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASL-OPH. La soeur Cité Lousèche, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASL-OPH. Le frère Diva Bonan, membre de l'OPH, jeune prédicataire de l'ASL-OPH. La soeur Diasampa Oulane, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASL-OPH. Le frère Sondra Lousèche, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASL-OPH. La soeur Goma Maioia Berthe-Victoire Séard, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASL-OPH. Le frère Séti Gnani Kik Davi, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de l'ASL-OPH. Et dès à la réalisation, le bureau départemental de la Puponchelle, c'est-il de Porte-Noire et du Puy-Loup. Moyen technique, la RTA-OPH. À la coordination, le frère Théodore Anciété et la soeur Arlène Sassa. Devant le micro, votre soeur Brunel Moussunda, jeune prédicatrice de l'ASL-OPH. Qui vous dit tous au revoir et à la prochaine occasion. Applaudissements Moussa libika moussinayon, n'abapoutwa, abika moussi, salia somo. Nelikon sato kumabalayon. Moussa libika moussinayon, n'abapoutwa, abika moussi, salia somo. Nelikon sato kumabalayon. Nelikon sato kumabalayon. Nelikon sato kumabalayon. Nelikon sato kumabalayon.